La biopsie ostéomédulaire est un geste qui correspond au prélèvement d'un cylindre ostéomédulaire. Il permet une analyse histologique de la moelle hématopoïétique. En pédiatrie, ce geste est usuellement réalisé au bloc opératoire sous anesthésie générale. Le champ stérile est mis en place sur la table. Le matériel est ensuite installé avec un champ stérile pour le patient, une paire de gants stériles, un trocard de BOM, ici type Jamshidi, avec un mandrin, une sonde et éventuellement une canule d'extraction, des compresses stériles avec produits pour désinfection selon les pratiques du service, un pansement sec, plus ou moins pansement compressif, un pot non stérile pour le prélèvement. L'opérateur doit vérifier la conformité du matériel, notamment du trocard de BOM. L'opérateur repère le site de réalisation de la biopsie ostéomédulaire. Chez le grand enfant et l'adolescent prélevé en postérieur, prendre une main de hauteur depuis le haut du sillon interfessier et une main de largeur depuis le centre de la colonne vertébrale. En antérieur, il suffit de maintenir l'épiniliaque antérosupérieur entre le pouce et l'index et de suivre l'inclinaison de l'os. Le trocard de BOM est introduit avec mandrin en place. Après franchissement du périoste, le mandrin est retiré. L'opérateur doit alors faire progresser le trocard délicatement dans l'os. L'introduction de la sonde permet d'estimer la longueur de la BOM. Ce mouvement est poursuivi jusqu'à obtention d'une carotte de 1 à 2 cm. La biopsie peut alors être extraite. Ici, l'opérateur réalise des mouvements giratoires permettant d'élargir le siège de la biopsie et de la désolidariser. Certains kits comportent une canule d'extraction qui, après insertion dans le trocard, permet le retrait de la biopsie. Le trocard est ensuite retiré délicatement. La biopsie ostéo-médulaire est extraite du trocard et est placée dans le pot contenant le milieu de transport, sérum physiologique pour transport en milieu frais ou formol. L'opérateur peut ensuite mettre en place un pansement sec ou un pansement compressif en cas de saignement abondant. Sous-titrage Société Radio-Canada